bonjour à tous et franco on se retrouve après pas mal de temps sans avoir fait de let's play pour vous présenter quelque chose de c'est important pour moi c'est que je viens de terminer en fait la création de mon propre jeu vidéo ça fait à peu près quatre ans maintenant que je suis dessus depuis j'ai commencé en avril 2020 et ce que vous voyez tourner en arrière-plan et bien c'est l'un des trailers officiels en français de ce jeu qui s'intitule strong win the escape strong win the escape est du coup un jeu d'action aventure où on incarne torkin le roi des torques qui s'est fait emprisonné par le vil kingsley le but étant bien sûr de s'enfuir du donjon il y aura bien sûr toute une aventure on découvrira des personnages il y aura certaines quêtes à résoudre pour obtenir des récompenses il y a aussi toute une gamme de bonus à débloquer si on termine le jeu d'une certaine manière on aura 8 bonus à débloquer donc les pierres à l'infini l'invisibilité à l'infini tout un tas de trucs il y a même un jeu spécial où on refait le jeu mais d'une autre manière strong win the escape s'inspire très fortement des premiers zeldas et aussi de tous les jeux type metroidvania où il faut débloquer de nouveaux objets pour accéder à de nouvelles zones et ainsi de suite pour pouvoir finir le jeu le jeu est disponible sur pc uniquement sur steam et une démo est disponible gratuitement donc moi je vais vous présenter aujourd'hui en fait le jeu le jeu final mais juste le démarrage jusqu'au premier boss on verra si on ira un tout petit peu plus loin après mais juste pour vous donner un petit aperçu du jeu voilà donc j'espère que cette petite présentation vous plaira n'hésitez pas à aller directement sur ma chaîne officielle où je vais détailler un petit peu plus je me présenterai même un petit peu plus c'est vrai que je me suis jamais présenté sur cette chaîne donc voilà mais voilà on se retrouve sur le jeu donc je vous présente stronglowin voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va recommencer une nouvelle partie alors ce que je vais faire c'est je vais laisser la scène d'introduction et puis après je vais couper je vais pas faire le didacticiel je vous laisserai le faire si vous avez envie de tester le jeu puis de le faire je passerai directement au jeu voilà donc là on va sélectionner énigmes facile et puis jeu normal donc c'est là où là je propose le jeu en fait en trois modes de difficulté pour les énigmes et trois modes de difficulté alors quatre modes car il y en a un qui est caché c'est le mode extrême le mode hardcore donc là pour l'instant il y en a par défaut il n'a que trois si on termine le jeu en difficile on débloque du coup le mode extrême et facile normal difficile dans les deux dans les deux modes donc je vais mettre facile en énigmes et puis normal en jeu voilà donc je vous laisse découvrir la scène d'introduction il était une fois un peuple pacifique composé de petites créatures qui aimant le calme forestier y avait le domicile on les nommait les torques il jouissait d'une liberté sans pareil et occupé leur journée à la musique et à la danse les torques avaient leur parfaite indépendance en cultivant leurs propres légumes et céréales ces créatures aimait plus que tout leur souverain torquine de nombreuses loges souligner son courage sans borne tandis que la reine faisait preuve d'une grande bonté cependant comme souvent lorsque la tranquillité s'installe et demeure suffisamment longtemps des forces puissantes et opposées se mettent en oeuvre ce fut un roi humain du nom de kingsley qui aimait à servir et réduire au silence ceux qu'ils considéraient comme plus faibles sous sa puissante armée il contraignit les torques à devenir leurs esclaves les pauvres bougres n'ont guéru le choix et ils durent abandonner leur terre et leur foyer ils furent immédiatement emmenés au coeur de stronglwin d'où ils ne sortiront jamais enfin te voilà fait comme un ras dans quelques semaines tu deviendras le serviteur personnel de notre grand roi bon séjour à stronglwin oh Et je ne retrouve plus ma famille. J'ai donc toute seule à la recherche dans ce donjon immense. Quoi ? Tu veux m'aider ? Tu es mignon mais ce serait plutôt toi qui aurais besoin d'aide. Je te propose quelque chose. Je t'aide à sortir de cette cage et ensuite tu m'aides à retrouver ma famille. D'accord ? Et voilà, donc là on arrive au didacticiel. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse. Les illustrations qu'on a vues au départ ont été réalisées par mon frère. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Sinon je vous laisse découvrir le didacticiel. C'est juste pour apprendre un peu le principe du jeu. Donc il faut des clés en or pour libérer des cages. Le but est de libérer tous nos copains. Mais de s'échapper aussi du donjon. Donc il y aura plein de défis. Je fais tout ça et puis on se retrouve sur le jeu. Sans oublier ta promesse. Tu dois m'aider à retrouver ma famille. Bon, je sais que tu m'entends. Alors va à la chaufferie et combat Ralph le gardien. Il possède un gourdin qui te permettra de te défendre. Moi je vais me chercher à manger. On se revoit plus tard. Bon courage. Et voilà, on se retrouve après le didacticiel. On se retrouve enfermé dans les geôles. Puis comme je l'explique dans les didacticiels, on peut utiliser bien sûr les pierres pour activer certaines choses, faire diversion. Principe de base. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Ça c'est quand vous aurez débloqué des bonus. En fait c'est le mode triche. Il est activé ici. Donc il suffit d'appuyer sur cette pierre. Et en fait du coup ça... Hop, on va le faire. Faire voir. Hop. Du coup ça active une pièce secrète et puis on peut activer les bonus. Voilà. Donc là je suis en train de tout retester. Une dernière fois, avant la sortie finale. Donc dès qu'on débloque un bonus, on peut y avoir accès. Il suffit de cliquer sur la pierre. Voilà. Pour le débloquer. Et y avoir accès au cours de cette partie. Nous ne devrions certainement pas quitter notre poste. Si jamais nos supérieurs l'apprennent. Mais comment veux-tu qu'ils le sachent ? Ils viennent tout juste de nous amener un nouveau pensionnaire. Ils ne reviendront pas de si tôt. Sans oublier que les torques sont dans leur cellule. Je ne sais pas trop, je... Allons s'en jeter un. Je viens de recevoir un paquet spécial de ma femme. Je suis sûr que c'est la gnôle de son père. Une pure merveille. Tu m'en diras des nouvelles. Donc voilà. Donc le but du jeu, c'est simple. Il va y avoir des portes fermées. Il va falloir trouver des objets. Le but en fait, il va être de libérer tous ses camarades. Donc torques sauvés et pièces d'or qui serviront pour... Il y aura un marchand aussi. Qui permettra d'acheter des trucs. Il y a la carte. Avec les différentes portes fermées à clé. Et puis les indices qui vont se débloquer au fur et à mesure que vous parlerez... Je ne sais pas si elle a donné un indice. Donc là, elle explique, il faut une clé dorée. Il y a toujours une pierre sur vous, mon roi. On ne sait jamais lorsque l'on en aura besoin. Et du coup, chaque torques prisonniers donnera un indice. Quelque chose. Voilà. Donc là, il y aura des espèces d'objets à pousser. On peut bien sûr fermer les portes avec des chaises. Si jamais il y a des soldats. On peut faire du bruit avec pratiquement tout. Donc il faudra faire attention. Il y a les boucliers, les étagères. C'est vraiment bien amusé à faire tout ça. Et donc, on va aller faire le premier boss. Donc là, il y a aussi les sauts d'eau. Si vous avez fait le tutoriel, je l'explique qu'on peut faire tomber les soldats avec les flaques d'eau. Et maintenant, où puis-je aller ? Vous devez combattre Ralph. Oui, il est à la tour, au rez-de-chaussée. Je connais le chemin par cœur. Là, nous nous trouvons dans les geôles sud, au sous-sol 2. Prenez l'escalier qui monte à la tour, au sous-sol 1. Ensuite, vous montez vers la caserne au rez-de-chaussée. Puis, la salle du trône. Et enfin, la tour. Voilà, j'ai fait exprès de donner autant d'informations. C'était un peu une petite blague, on va dire. Et il suffit juste de suivre le chemin. Au début, il suffit juste d'aller en ligne droite. Donc, là, il explique que quand on monte, on arrive à la tour, au sous-sol 1. Donc, en fait, il suffit de longer. Pour l'instant, là, c'est verrouillé. Là, on peut passer. Donc, encore des seaux d'eau. C'est pour plus tard. Pour l'instant, dans la première zone, j'ai mis personne. Ah ! Oh, il y a des pièces d'or. Donc, il faudra faire gaffe, parce que j'ai caché des pièces d'or un peu partout. Donc, là, c'est bloqué par une chaise. Voilà. On prend les petites pièces d'or qui serviront plus tard. Avez-vous découvert un moyen de nous enfuir ? Les petits cœurs que vous apercevrez ci et là vous permettront de régénérer un cœur de vie. Vous en trouverez aussi des bien plus gros qui augmenteront votre maximum de cœur de vie. Plus rares, vous les trouverez cachés dans des coffres en or ou en combattant des bosses. Donc, je me suis aussi beaucoup amusé avec les doublages. Parce que j'ai réalisé moi-même tous les doublages du jeu. Donc, c'était assez marrant. Surtout les personnages avec des voix assez aiguës, on va dire. Comme le rat, Rosie. Ou plus tard, on va voir, il y a une servante qui nous demande de faire quelque chose pour elle. Là, c'est pareil. On peut vraiment faire du bruit de partout, il faut faire gaffe. Le seigneur du nord-ouest. Donc là, on continue. On suit toujours. Donc là, c'était fermé de l'autre côté, donc c'est pareil. Il suffit de suivre. Et là, on arrive sur les espèces de téléporteurs de zone, on va dire. Qui permettent de sauvegarder le jeu. Donc là, on voit, c'est mentionné par une petite flèche sur la map. Sur la carte. Et hop, sauvegarde en cours. Et là, ça sauvegarde le jeu. Donc c'est la seule manière, en fait, de sauvegarder le jeu, c'est de passer des portes. J'appelle ça des téléporteurs, mais c'est des portes qui permettent d'aller dans d'autres niveaux. Donc à chaque fois, on a accès, en fait, à... Là, on était au moins deux joules. On monte. Donc là, on est à la tour et à la cuisine. Voilà. Donc on peut aller juste en face, là. On va voir ce que c'est. Donc là, on est au jeu le nord. Donc en fait, on est... Voilà, on est au jeu le sud. On est monté un cran, on est descendu d'un cran, jeu le nord. Donc pareil, on peut prendre les pièces d'or. Donc voilà, j'ai fait les... Les soldats, ils ont une jauge de... De repos. Donc au bout d'un moment, ils sont fatigués. Tout dépend du niveau de difficulté dans lequel vous jouez. Plus le jeu est facile, plus ils seront fatigués rapidement. Mince, il faut que j'active. Si jamais je fais du bruit, on va verser ça, là. Voilà. Le levier est cassé. Donc il va y avoir des énigmes, bien sûr. Vu qu'il y a trois niveaux de difficulté pour les énigmes, il va y avoir pas mal d'énigmes. Là, il y en a une ici, avec les pierres. Donc il faudra résoudre l'énigme. Pour pouvoir ouvrir des passages secrets. Voilà. Alors, un prisonnier. Je me suis fait emprisonner car je me suis introduit dans le coffre-fort du roi et je lui ai volé quelques pièces. Maintenant, je vais être pendu. Tu pourrais me rendre un service ? Si tu me trouves un bon repas, je te donnerai quelque chose en échange. J'aimerais tant manger autre chose que des racines et de l'eau. J'aimerais tant manger autre... Voilà. Donc j'ai fait un système de quêtes. Par contre, elles ne sont pas mentionnées. Donc c'est juste qu'il faut s'en souvenir. J'aimerais tant manger. Voilà, lui, il veut manger quelque chose. Donc on continue. Il n'y a vraiment pas de... Il ne peut vraiment pas se perdre. Là, c'est fermé. Il faut la porte du gardien. Donc la clé du gardien. Ils sont tous les deux en train de dormir. C'est vraiment zone par zone. Les soldats ne nous suivent pas. Une fois qu'on revient, ça réinitialise la zone. Les énigmes seront par zone. Mais aussi, des fois, vous aurez besoin d'informations dans des zones pour accéder à d'autres zones. Enfin bref, c'est un Metroidvania. J'ai déjà une pierre. Et donc, il faut bien leur parler à eux, même si on n'a pas de clé en or, parce qu'ils nous donnent des indices. Voilà, donc là, on comprend qu'il faut vraiment tuer... Enfin, tuer. Battre Ralph. On va avoir un... Ah ! Un gardien. On va avoir un gardien, n'importe quoi. On va avoir... Grâce à Ralph, le gourdain, qui permettra de se défendre. Parce que pour l'instant, on n'a que la pierre. Voilà. Et... Et il nous donnera aussi une clé, qui permettra d'accéder à cette zone-là. Sur sa gauche, il y aura Betty, la servante, qui va nous aider. Voilà. Donc on peut prendre ça. Là, c'est fermé. Ah, c'est vraiment rigolo. Ah, c'est bloqué. Moi, je vous laisse aussi regarder un peu partout, si vous faites le jeu. J'ai mis des petites indications. Donc là, j'explique un peu en quoi sert le monzo. C'est... C'est pour le boss qu'on aura après à battre. Ralph. Donc il n'y a pas d'intérêt avec... Il n'y a pas d'intérêt ici avec celui-là. C'est juste pour... Pour expliquer un peu comment que ça se passe. On va faire voir. Et il y a aussi beaucoup de bouquins à lire. Donc des fois, ça donne des indications sur des énigmes. Des fois, ça permet juste d'avoir un peu de lore. Voilà. Allez, hop. Donc on continue, là. En fait, je vais toujours en ligne droite. Je ne peux pas me paumer. Ah ! Encore des pièces cachées. Bon, les pieds, il faut que j'arrête de vous faire voir où sont cachées toutes les pièces. Donc voilà, au début du jeu, on a juste la pierre pour se défendre. Donc il faut esquiver un peu. Jusqu'à avoir défait le premier boss, Ralph. Et après, on va commencer à avoir des armes. Ça va commencer à devenir un peu plus intéressant. Il vous faut une clé dorée pour me libérer. Vous devez faire attention à Ralph, le gardien, dans la chaufferie. Il s'occupe de transformer l'eau en eau chaude. Même s'il ne l'a pas inventée, il demeure extrêmement dangereux. Oh oh ! 25 pièces d'or ! Donc voilà, on peut vraiment faire du bruit avec tout. Mais... Eh, je suis devant toi. Il a une petite bourse dans son eau. Merci ! Et on enchaîne, on continue toujours tout droit. Ah oui, je n'ai pas regardé, mais en fait, cette porte-là est fermée. Enfin, ces portes-là. Donc vous allez voir, si vous faites la démo, il y a des fois, vous n'avez pas accès à certaines zones. Enfin, je veux dire, il peut très bien ne pas y avoir de porte, en fait. Il peut y avoir un mur à la place. Mais c'est normal, c'est que j'ai barricadé des portes pour ne pas être tenté de vouloir y accéder. Donc il y a un défi sur Steam, un succès. C'est d'ouvrir des rideaux. Alors pas pour la démo, juste pour le jeu. Quand il sortira. Le seigneur du sud. Le seigneur du sud-ouest. Il vous faut une clé dorée pour me libérer. Vous bloquez sur une énigme ? La bibliothèque contient énormément d'informations. A vous de sélectionner celles qui sont pertinentes. Voilà. Donc là, pareil, je continue. Donc toujours la carte, si jamais vous vous perdez quand même. Là, on est parti déjà au sud. On est monté un cran. On est arrivé à la tour et à la cuisine. Donc qui était barricadé par une clé. Donc on ne peut pas y accéder. On est redescendu au jeu le nord. Donc là, pareil, on est bloqué par la porte du gardien. La clé du gardien, voilà. Et là, maintenant, on est remonté côté caserne. Donc caserne, pareil, c'était fermé. Il faut la clé des geôles. Et on a pu aller à la salle du trône. Du coup, on est rendu à la salle du trône. Mais c'est pareil, c'est verrouillé. Il y a la porte des étages. Et il y a deux portes du roi pour la salle à manger du roi. Donc là, c'est pareil, on peut fouiller. Rune de la végétation. Rune du vent. Rune de l'eau. Et Rune du grand roc. Donc là, je n'ai même pas de pierre sur moi. Je n'ai pas suivi le conseil du torc au début, qui m'a dit de toujours avoir une pierre sur moi. Là, il faut la clé du roi. Donc pareil. Hop. Voilà, les soldats, ils ont un système très simpliste de recherche. Donc là, il est en mode alerte. Donc ils cherchent un peu. Et nous, il ne nous reste plus du coup que cette porte-là. Ralf, plus d'eau chaude. Toi, pas rapide. Ralf, fainéant. Ralf, stupide. Ralf, bon à rien. Moi, colère. Peu faire guerre et tapé. Fini, faire eau chaude. Marre. Mais moi, pas le choix. Hé, truc bleu. Toi, quoi faire ici ? Dois être dans cellule. Moi, ramenez-toi présent. Peut-être, Ralf, plus d'eau chaude. Ouais. Ralf, ramenez petit truc bleu, cellule. Ralf, le gardien. Commencer le combat. Donc ça, c'est le premier boss du jeu. Il y en aura 4. Donc un mini-boss. Et puis 4 boss. Donc là, j'ai fait un système. C'est que, je ne vous ai pas fait voir avant, mais en fait, on perd nos cœurs au fur et à mesure qu'on se fait choper par les gardes. Mais on ne meurt jamais vraiment, en fait. Par contre, quand on combat des boss, on garde nos cœurs qu'on avait à l'entrée de la pièce. Donc là, j'avais 3 cœurs, donc je conserve mes 3 cœurs. Et je skippe, je passe la scène cinématique. Ça, ça permet d'aller plus vite. Parce que souvent, les boss, ils sont assez compliqués. Il va falloir mourir plusieurs fois. Il va falloir recommencer, je veux dire, plusieurs fois. On va mourir plusieurs fois, il va falloir recommencer plusieurs fois. Donc là, en fait, il faut... J'essaye d'expliquer. En fait, il y a le saut avec le monde-saut que j'ai montré un peu tout à l'heure dans la cuisine. Dans la tour moins 1. Donc j'expliquais un peu comment ça fonctionnait. Donc là, on a besoin d'où, en fait ? On a un saut vide et il nous faut de l'eau pour pouvoir le faire tomber. Parce qu'en fait, on ne peut rien y faire avec Ralph. Tu peux balancer des pierres et tout, ça ne fera rien du tout. Donc lui, il veut te choper. La seule façon qu'on a de le buter, entre guillemets, ça va être en fait de le faire tomber. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Donc j'espère que si le jeu vous a intéressé avant de voir le boss, j'espère que vous avez essayé par vous-même de faire le boss. De toute façon, forcément, je vais spoiler un peu, vu que je connais le jeu par cœur. Je l'ai testé des millions de fois. Je le connais tellement par cœur que j'arrive à le faire en hardcore. Et le hardcore, c'est dès qu'on n'a plus de cœur, la partie est terminée. Hop, on va verser l'eau et puis en fait, le but, ça va être de le faire tomber. Voilà, donc là, ils nous font voir. Oh, il y a une pierre qui tombe. Ok, donc là, je réactive ça, pas perdre de temps. Et on lui fout un coup sur la tronche. Voilà, il s'énerve. Il n'est pas content. Voilà, c'était l'astuce de ce boss-là. Donc chaque boss a une façon de le tuer. Alors sauf un, le boss, c'est un boss bonus, un boss ultime et vraiment balèze. Donc lui, par contre, c'est du bourrinage. Mais par contre, les autres boss, il y a toujours une technique pour les tuer. Donc là, c'était simple. Il fallait le faire tomber avec un seau d'eau. Loupé. Et une fois qu'il est par terre, il l'assomme avec une pierre. Au bout d'un certain temps, il va... Il va complètement tomber dans les vapes. Donc là, maintenant, je ne fais plus voir où est-ce que la pierre tombe. Donc il faut la chercher. Donc je pense qu'elle est... Ah, je la vois. Elle est là. Merde. C'est bon, je l'ai esquivé. De peu. Ça, ces trucs-là, qui balancent, ça fait du dégât, ça, si on se le prend. Voilà. Donc là, il a perdu son casque. Voilà, donc là, il nous donne une indication, hein, sur la route à suivre. C'est trop lourd. Il vous faut une clé dorée pour me libérer. Betty, la servante, pourrait vous aider à vous échapper, mon roi. Elle vous attend dans le quartier des domestiques. Juste un étage en dessous, d'où nous nous trouvons. Vous êtes perdus ? N'hésitez pas à consulter votre carte. Faites attention à vous, majesté. Donc voilà, encore un qui nous dit que Betty, la servante, peut nous aider. Donc à chaque fois qu'on voit un point d'exclamation bleu au-dessus de l'écran, c'est-à-dire qu'un indice s'est enregistré. Donc là, voilà, il y a quatre indices qui se sont enregistrés, on peut les relire. En bas, on a un indice pour suivre la progression. Donc je dois combattre Ralph, le gardien, il se trouve à la chaufferie. Et dès qu'on ramasse cette clé-là, on passe au nouvel indice. Donc Betty, la servante, du quartier des domestiques, pourrait m'aider à trouver un moyen de nous évader. Voilà. Et là, du coup, on a pas mal de trésors puisqu'on a la clé. On a un nouveau cœur. Un cœur max. Et le gourdin de Ralph. Et voilà. Donc je pense que je vais arrêter là. Je vais vous laisser jouer au jeu. Donc on peut remapper aussi. Alors, pas mapper, mais remettre les touches. On peut choisir entre trois touches. Comme je le dis en bas, vous pouvez affecter cet objet en appuyant sur X, Y ou B. Donc voilà, en fonction de ce qu'on veut faire. Là, on a l'inventaire. Donc là, on va avoir toutes les clés qu'on va obtenir au fur et à mesure. Mais aussi tous les éléments de quête, par exemple. J'arrive pas à parler. Là, il va y avoir les objets bonus. Donc c'est les bonus passifs. Là, ça va être les bonus plutôt actifs. Donc il va falloir les afficher. Il va falloir les affecter à une touche pour pouvoir les utiliser. Alors que les bonus passifs, il n'y aura rien à faire. Comme obtenir toute la carte de Stronglouine ou avoir des objets qui vont augmenter notre régénération magique, par exemple. Vous verrez ça au fur et à mesure. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc là, on est ici du coup. On est à la chaufferie. Et puis il faut faire demi-tour. Il faut aller à un étage en dessous. Ouvrir cette porte-là pour aller voir Betty. Voilà. Et puis, je vous laisse faire la démo si jamais vous avez envie de tester le jeu. Et si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en wishlist. Et bien voilà, je vous laisse sur la page du magasin Steam. J'espère que le jeu vous a plu. Que vous avez testé la démo. Ou même si vous ne l'avez pas fait, que vous allez la tester. C'est toujours bon de l'avoir en main, de voir un peu comment ça se passe. N'hésitez pas aussi, si le jeu vous plaît, de le mettre dans votre liste de souhaits. Ça me permet d'être un peu mieux référencé. Et puis, sinon, je vous dis au 8 mai pour la sortie du jeu. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde !